Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Timmy. Alors Catherine, aujourd'hui on va répondre à cette question de Diane, je vous la lis, il y a un an. J'ai perdu 40 kilos grâce à une opération. Je pensais qu'avec mon nouveau corps, mon mari aurait eu plus de désirs. Or, rien n'a vraiment changé. J'ai parfois même l'impression que l'on fait moins l'amour qu'auparavant. Comment l'expliquer ? Catherine, de façon générale, une prise de poids, ou en l'occurrence là, une forte perte de poids, ça peut avoir un impact sur la sexualité en général. Bien sûr, puisque ça a un impact sur la perception que chaque personne a de l'autre. Pour elle, j'ai l'impression que ça ne change pas forcément, mais c'est son mari, on dirait, qu'il n'y a pas de désir pour ce nouveau corps qui est plus mince pourtant. C'est ça, ça a dû changer dans le regard qu'elle avait sur elle-même. Pour qu'elle ait subi une opération, c'est qu'elle vivait très douloureusement ses 40 kilos de trop, qu'aujourd'hui elle a 40 kilos de moins, qu'elle tend vers une idée d'elle-même qui puisse la mettre certainement en plus grand confort et en plus grande séduction, et puis narcissiquement plus assurée. Sauf que son mari ne le voit pas comme ça. Ou parce que ses goûts ne sont pas nécessairement d'une femme plus mince. Il l'a préféré avant peut-être ? Il l'a préféré peut-être avant. Ou à défaut de la préférer physiquement, il avait peut-être besoin aussi de ce que ses 40 kilos de plus faisaient d'insécurité, et qui faisaient qu'elle était peut-être plus à lui, alors que maintenant qu'elle est belle, elle pourrait être plus séduisante de l'extérieur, par exemple. Donc ça change du tout au tout. Quand l'autre n'a pas les mêmes repères corporels, elle peut paraître aussi plus forte, plus attractive et plus en désir, et donc plus angoissante pour lui s'il était déjà en difficulté. Jimmy ? Ou alors il a peut-être une maîtresse, tout simplement. Non, ça n'a peut-être rien à voir. Très problématique, Jimmy. On se focalise sur le poids, mais c'est peut-être pas le problème. Il faut, ça n'a rien à voir. Ou alors peut-être qu'il a des problèmes au travail, il est peut-être fatigué, il y a peut-être autre chose que le poids. Mais vous avez raison, elle, elle l'identifie comme ça, parce qu'elle, elle observe que malgré le fait qu'elle est maigrie, elle n'arrive pas à le séduire. Parce que la perte de poids, c'est dans sa vie à elle, mais lui, c'est peut-être passé quelque chose dans sa vie à lui. C'est ça, c'est-à-dire peut-être lui, il est parti de longue date et qu'elle a voulu le reséduire en prenant du poids et qu'il est déjà de longue date de la tête ailleurs et le corps ailleurs. Donc, de fait, elle pourra faire la danse du ventre, ça ne changera pas grand-chose. Et puis arrêtons de penser que ce qui fait qu'un homme désire, c'est d'être un canon de beauté. Un homme est désirant d'une personne avec un physique qui est ce qui lui plaît à lui. Et donc, ce n'est pas parce qu'elle va avoir un nouveau poids ou une nouvelle tenue ou qu'elle va se mettre des dessous ou faire une danse du ventre que tout d'un coup, elle est irrésistible automatiquement. Chacun a un émotionnel qui lui est propre et heureusement, les hommes n'obéissent pas au doigt et à l'œil dès lors qu'une femme se met en situation de séduction pour bander et la désirer. Jimmy ? Peut-être pour repartir à la conquête, non pas du sexe de son mari, mais peut-être à la conquête du couple, il faut justement repartir sur de bonnes bases et peut-être essayer de retrouver de la complicité et peut-être créer de l'envie. C'est peut-être plus ça qu'une histoire purement physique ? Oui, je crois que déjà, il faut pouvoir échanger. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se désire pas, qu'on ne se désire plus ? Parce qu'elle peut être, par exemple, très belle aujourd'hui alors qu'elle était moins belle et encore, je ne dis pas qu'on est plus belle ou moins belle selon vos grosses. C'est sûrement très belle avant aussi, bien sûr. Mais de son point de vue à elle, puisqu'elle a cherché cela, mais peut-être qu'elle est chiante dans sa relation. Non, mais osons les choses. C'est-à-dire que peut-être que le sujet n'est pas un sujet, elle peut être en difficulté avec elle-même et être en difficulté avec elle-même, quand je dis chiante, ce n'est pas dans l'absolu, c'est dans sa perception à lui. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'une relation, ce n'est pas parce qu'on est beau ou pas beau, la plus belle personne du monde, si elle n'est relationnellement pas en adéquation avec soi, s'il n'y a pas de communication, si l'autre est capricieux, etc. Elle peut être magnifique, on ne le désire pas. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à Diane d'aller le voir, son mari, et de lui poser la question ? Qu'est-ce qui se passe depuis que j'ai maigri ? Je trouve que tu as moins de désir pour moi. Il faut un peu plus de communication pour essayer de comprendre ce qui se passe, en tout cas. Oui, alors surtout si elle identifie que c'est à partir du moment où elle a maigri ou est-ce que c'était avant ? Parce que si c'était avant, c'est qu'elle était déjà en inquiétude. Au lieu de se parler, elle est allée faire ce qui était important pour elle et tant mieux à savoir maigrir et déjà tant mieux pour sa santé, déjà. Et puis finalement, elle attend quelque chose de l'autre, comme si moi j'ai fait un effort, tu devrais maintenant me désirer. Donc je pense que le mieux, c'est effectivement pouvoir échanger. Nous avons un problème, nous communiquons peu, je n'ai pas le sentiment que tu viens vers moi. D'ailleurs, peut-être lui dira-t-il, mais tu ne viens pas non plus vers moi. Encore une fois, vous savez, c'est assez curieux, les couples s'organisent de façon assez étrange parce qu'on attend beaucoup de l'autre sans vouloir donner sa part de chemin, sans vouloir faire sa part de chemin en direction de l'autre. Donc peut-être qu'il faut commencer par en parler pour savoir le chemin qui est à faire. Merci beaucoup Catherine. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi dans ce rendez-vous, votre émission santé et bien-être.